Bonjour tout le monde! Je vais continuer My World Girlfriends. J'en commence tout de suite avec Continuer. My North Girlfriends. Je ne pense pas que je vais le faire souvent. Je vais commencer ici. Ce n'est pas grave. Wow! C'est ici que vivent les loups. Trop cool! Laissez tranquille pendant que je prévins la reine de notre arrivée. Je dois aussi prendre une visite à ma mère en premier. Nous allons attendre ici. Alors que Rupa et Maki partent et d'autres Rupa approchent. Regardez qui voilà! A nous et ses amis du monde humain. Nous nous retournons il y a deux jours. Ce sont les amis d'Ayano, le frais de la sœur Olo et Ouna. Le garçon Olo se moque de ma présence. Sa sœur Ouna le réprimante. J'ai déjà vu cette homme qui voudrait être un loup par ici. N'est-ce pas mal poli? Il y a une invitée. Sans blague! Ayano, qui est ton amie si charmante? Est-ce qu'il parle de Maria? Il renifle Maria. Confuse, elle se tient debout gênée. Pourquoi tu me renifles? C'est bizarre. Celle-là sent étrangement l'humain et le loup. Euh, c'est un problème? Bien sûr que non! Ça sent meilleur sur toi que sur lui. Il me fessine vers moi et fonce les sourcils mais reste silencieux. Ah! Tu veux dire mon meilleur ami, Paul? C'est ton meilleur ami? Hey! Ça se comprend! Il me regarde et sourpille. Oh! Bon! Je ne peux pas être ma poli devant une dame. C'est pas vrai? Désolée, j'ai été un peu brutale. C'est mon côté mal alpha. Ah! C'est pas grave. Je sais que les loups sont des... Ils sont très différents des humains. C'est aussi une femme et telle charte. Je l'aime déjà. Ils discutent tous les trois de façon d'être contractés tandis que je reste en retrait pour regarder. Un loup semblait agressif au début. Mais maintenant, il semble amical. C'était peut-être ses qualités de mal à fait après tout. Il ne semble pas être une menace pour Maria. Mais bon... Paul... Oh! Paul! Est-ce que ça va? Elle a dû remarquer mon malaise. Je ne veux pas faire un scandale au milieu de la communauté des loups. Et dois-je dire... Ne pas s'en mêler. Je ne devrais pas m'en mêler. Après tout, il ne fait que mal à personne. Mais je ne veux pas provoquer de scandale. Et en plus, Maria est une fille spéciale. Il est naturel que quiconque humain ou loup s'intéresse à elle. Maria continue de discuter avec animation avec le gars. Elle a j'aimé tellement, mais elle ne semble pas particulièrement attirée par lui. Sans doute que Maria souhaiterait aussi se lier d'amitié avec des cellules. Tant qu'ils ne posent pas ses mains sur elle, ils ne peuvent continuer à discuter. Je recule et laisse Maria parler au bout. Hey, c'est ta première fois ici, non, Maria? Ouais, c'est génial. Et si on te fait visiter? Vraiment? Oui, s'il te plaît. Ah! Attends! Anne ou me pince le bras et me regarde... Regarde... Je n'ai pas au bateur. Je me retiens. Laisse-la faire un tour avec eux. Tu vois bien se passer. Ce sont de bons amis à moi. Oh! Si tu insistes. Les loups amènent Maria dans la zone principale du hall. Je me sens rassurée de savoir qu'un arbre y va aussi. Anne et moi restons seuls dans la salle d'attente. Maria semble bien s'amuser avec les loups. Ouais. Mais là, je ne veux pas penser à ce type. Il serait marrant s'il lui demandait de sortir avec lui. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un loup. Et Maria en est... Et Maria est un être humain. Elle est en partie loup maintenant. Mais elle va redevenir humaine. Un gars loup qui sort avec une fille loup. Je me demande ce que ce serait pour une fille loupaine de sortir avec un loup. Aucune idée. Je ne suis aucun des deux. Pareil. Mais je suis une fille loup et honnêtement, le mec loup m'ennuie un peu. Vraiment? Alors, tu n'es jamais sortie avec l'un d'entre eux? Eh bien, j'ai eu des crotch car j'étais plus jeune. Mais c'est tout. En fait, ça ne me dérangerait pas d'avoir un copain humain. Un quoi? Ça a l'air sympa de sortir avec un garçon humain. Surtout un comme toi. Elle me regarde érythroque complètement. D'un côté d'elle que je ne crois pas très souvent. Un petit ami humain comme moi? Qu'est-ce que je vous réponds? Euh... Ouais, j'ai plus de modèles avec eux. Pas le choix. Un copain humain? C'est ridicule. Je ris joyeusement. Elle nous, cependant, ne semble pas le prendre comme une blague. Elle détourne le regard tristement vers le sol. Oh, tu penses que c'est ridicule? Eh bien, ouais. Les garçons humains ne sont pas si bien que ça, tu sais. Les relations heureuses sont difficiles, même entre deux humains ordinaires. Une relation entre un loup et un humain ne semble-t-elle pas encore plus compliquée? Je ne sais pas. Je crois que n'importe quelle relation peut fonctionner si un couple s'aime vraiment. Indépendamment de leur race ou de leur croyance. Tu n'as pas tort, Ayano. Je suis d'accord avec toi. Je pense simplement qu'il est un peu trop dangereux de penser aux relations amoureuses en ce moment. Il vaut probablement mieux se concentrer sur d'autres choses. Tu as raison. Désolé si mes propos t'ont paru irresponsables. Je pensais juste à haute voix. Elle reprend son comportement mature habituel. Nous arrêtons de parler de relations amoureuses. Au bout de... Euh... Je recommence au bout de moment. Maki revient. Hé! Vous deux! Il est là. Désolé pour l'attente. Merci, Maki. Au fait, pourquoi devons-nous toujours attendre dehors? Ah! Eh bien! C'est compliqué, tu sais. Des trucs de loup. Pour rencontrer la reine, il faut suivre certaines traditions, Paul. Comme Maki est la seule descendante de la reine, elle est la seule à pouvoir le faire. C'est un processus très formel. Un humain ne comprendrait probablement pas. Oh! Je vois. Elle semble un peu agitée. Je décide de ne plus poser de questions pour l'instant. Elle nous conduit dans les appartements de la reine. Soyez le bienvenu, les humains. La reine me salue, puis s'inclairisse le humain devant Ayano. Loupa, la loup gardienne de tout à l'heure, entre un peu après. Maria est à ses côtés. Paul, te voilà. Loupa et les autres m'ont fait visiter le domaine. C'était trop cool. Oh! Loupa était là aussi? Je suis encore plus soulagée maintenant. Fille humaine, vous êtes en présence de la reine. Comportez-vous avec respect. Ah! C'est donc la reine? Votre Altesse? C'est un honneur de vous rencontrer. Veuillez accepter ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. Maria s'incline la tête profondément. Le paro roule les yeux et secoue la tête. Ma qui étouffe de rire. Silence, s'il vous plaît. Toutes les formalités sont inutiles à ce stade. C'est agréable de voir enfin en personne la nouvelle Louvre, Maria. Parle-moi de ton expérience en tant que Louvre. Psst! Elle est beaucoup plus gentille avec Maria qu'elle ne l'était avec moi au début. Ça a été plus amusant que je le pensais. Je peux courir vite, voir et entendre des choses de loin. J'ai même ce sixième sens. Maria fait part de ses expériences avec enthousiasme. Malgré les craintes initiales d'être un Louvre, elle semble maintenant satisfaite. Je pense que c'est juste l'émotion d'être en présence d'une reine. Je suis si heureuse de l'entendre ou sans une race très fière. Cela me fait plaisir de voir un humain qui peut le comprendre. Mais venons-en à la question principale. Tu vas redevenir un être humain. Nous avons trouvé une solution. Merci votre majorité, nous apprécions votre aide. Quel est le processus? Un antidote? Une pilule? Une ancienne cérémonie? Une de ces anciennes tisanes que tu préparais quand j'étais malade? Silence, s'il vous plaît. Ce n'est pas rien du tout ça. Il n'y a qu'un seul remède pour redevenir un être humain. Il s'agit d'une cérémonie qui a lieu la nuit pendant la première pleine lune après avoir été affectée. Seulement la première? Oui, ça doit être la première pleine lune sinon cela ne devient permanent. La pleine lune est dans trois jours. Alors nous sommes juste à temps. Dis-nous ce que nous devons faire. La fille doit se transformer à la lumière de la pleine lune. Et avec cette lame sacrée... Une lame sacrée... Elle brandit une ancienne dague en pied incrusté d'or et de bijoux. Oh! Vous devez lui couper les oreilles de loup. Euh... Je ne peux pas faire de mal. Lui couper les oreilles? Vous avez perdu la raison. Je ne veux rien faire qui puisse baisser Maria. Si tu souhaites la sauver, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu acceptes qu'elle devienne une louve à part entière après tout? Je... Non, bien sûr que non. Je veux sauver Maria. Mais je ne veux pas non plus lui faire de mal. C'est bon, Paul. Ça va aller. Il doit avoir un autre moyen. Eh bien, il n'a pas... Alors, il va falloir faire avec ce que... Si tu veux sauver ton amie. La décision est prise. Nous allons couper les oreilles de la fille à la lumière de la prochaine pleine lune. Je suppose que nous n'avons pas le choix. La pleine lune est dans trois jours. Oh, c'est elle. J'ai vérifié mon calendrier astrologique. Elle sera dans le signe du taureau. Jeune fille, tu sais beaucoup de cela. Pleine lune. Très impressionnable pour un humain. Tu serais un bon loup. Oh, merci. Ouais, Maria est vraiment cool. Elle étudie l'astrologie humaine. Elle m'a dit que je suis le bélier. Dans le zodiaque humain. Elle est très intelligente apparemment. Mon signe zodiacal humain est le taureau. Zodiaque humain? Comme c'est intéressant. Je suis sûre que tu ne veux pas rester une louve. Ah, je... Non, Maria, ça va devenir un être humain. Je vais m'en assurer. Très bien. Ce n'est qu'une suggestion. Elle ose les épaules et nonchalonnement. Et peu après, nous sommes congédiés. Ah, je vais juste prendre une petite pause parce que j'ai très soif. Mais ça donne soif de faire un doublage. On va faire du doublage improvisé. Wow, c'est gentil de la part de la reine de nous laisser rester ici jusqu'à la cérémonie. Ça doit être une expérience géniale pour toi, Maria. Au moins, pendant quelques temps, nous n'aurons pas à nous soucier de rencontrer les chercheurs. Oui, il vaut mieux éviter les ennuis avant la cérémonie. J'avais plutôt envie de repartir. Plus tard, c'est dangereux pour le moment. De toute façon, il est tard, nous devons tous aller dans nos chambres. Je vais montrer la sienne à Maria. Paul, tu sais où se trouve la chambre? Ouais, je peux y aller tout seul. Pour nous souhaiter une bonne nuit, nous allons dans nos chambres respectives. Je n'ai pas l'habitude de rester dans ce genre d'endroit. J'ai l'habitude. Alors que je suis le point de me détendre, je saute de mon lit. Qui peut bien taper à ma porte? J'ouvre la porte. Ma... Ma qui? Paul, je peux entrer? À cette heure-ci, que veut-elle vouloir? La faire entrer. Ah, bien sûr. Entre, je t'en prie. Je tiens néveusement la porte ouverte. Je la presse d'entrer. Le doigt semble agité. Mais en fait, je suis un peu nerveux à l'idée que quelqu'un puisse nous voir. Et puis, que peut-être bien vouloir à cette heure-ci? Chic, merci. Je savais que tu me laisserais entrer. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu voulais? Je veux dire, il est assez tard. Tu ne devrais pas être en train de dormir. Chut. Tu parles comme ma mère. Ne sois pas de ses regards. Elle s'ouvre et je te jette sur mon lit. Ok. Pourquoi est-elle sur mon lit? Paul, pourquoi tu deviens tout rouge? Oh, mon Dieu! Tu ne me sens pas bien? Si c'est le cas, je pars tout de suite. Attends, non, je ne suis pas malade. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'avoir une fille dans ma chambre. Dis-moi, pourquoi tu es là, Maki? Tu as besoin de quelque chose? Hmm... Elle détourne le regard presque taquine. Pourquoi joue-t-elle avec moi? Qu'est-ce qu'elle veut? Je décide de m'asseoir à côté d'elle. Peut-être qu'elle se sentira à son aise pour parler calmement et en privé. Maki a subi beaucoup de traumatismes émotionnels. Elle a peut-être du mal à parler de choses importantes. Tu peux tout me dire, Maki. Je suis là pour toi. Tout? Oui, tout. Elle sourit. Bon, en fait, c'est une question. J'ai appris quelque chose par les élèves de ton lycée. Quelque chose que les humains font. Je voulais te demander. Elle se penche et baisse la voix. Elle vole sa salive avec difficulté. As-tu déjà... embrassé une fille? En fait, j'attends que tu me... Ne le dis pas. Les filles m'ont tout raconté sur les baisers, mais je ne sais pas, je n'ai encore jamais fait. J'ai vu une des filles embrasser son petit ami. Et j'ai une pensée bizarre. Ah! Une pensée bizarre? Eh bien, j'ai essayé... J'ai pensé que j'aimerais essayer. Tu veux essayer d'embrasser? Oui. Avec toi, Paul. Avec... moi? Que dois-je faire? Euh... Je ne peux pas l'embrasser. Je ne peux pas. Tu veux essayer... de m'embrasser? Neleusement, je recule. Elle a l'air blessée par ma réaction. Ah! Désolée. Je n'aurais pas dû dire ça, hein? C'est normal, tu n'as pas envie d'embrasser un loup comme moi. Euh... non, Maki, ce n'est pas ça. Tu vois, la vérité, c'est que... je n'ai jamais embrassé... de filles, moi non plus. Quoi? Jamais? Oh! Les filles ont dit que toutes les filles et tous les garçons humains de ton âge ont déjà essayé de s'embrasser. Aïe. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas très populaire? Euh... non, bien sûr que non. Je suis juste sérieux en ce qui concerne les relations amoureuses. Je ne voudrais pas embrasser une fille avec qui je ne sors pas. Ah! Tu es responsable, Paul. Je crois que je comprends ton point de vue sur les baisers et sur le rendez-vous. Alors, tu ne veux pas prendre dans tes bras à... à la place? Je suppose qu'un câlin sont inoffensifs. Je la prends dans mes bras et nous restons serrés pendant un petit moment. Merci, Paul. Je vais m'en contenter pour l'instant. Je laisse Maki rester avec moi pendant un petit moment. Peu après, sa opération devient plus profonde. Oh! Elle doit être... euh... Je ramasse. Oh! Elle doit s'être endormie. Je ne veux pas la réveiller. Je décide de la laisser rester. Je constate qu'elle frissonne légèrement et je passe un bras autour d'elle. Nous nous endormons côte à côte en nous tenant chaud. Lui, il va avoir des problèmes. On va savoir ça dans le prochain chapitre. Quoique les problèmes... C'est seulement s'il y a du temps, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas grave. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...